Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris, votre rubrique Turf.fr en partenariat avec theturf.fr Alors ce dimanche 27 novembre, direction l'hippodrome du Crois-et-Laroche, ce sera la 6ème réunion, vous voyez R6 dans cette journée, du coup ce dimanche. Moi j'ai attendu la deuxième course, le prix Chicago Blues prévu à 16h43, c'est vraiment une épreuve intéressante, vous allez le voir au niveau des conditions, des 7 à 10 ans n'ayant pas gagné 270 000 euros, du coup on a des concurrents de pointure parisienne, on a vraiment un lot très intéressant avec des concurrents qui se sont déjà illustrés à Anguin, même à Vincennes pour la plupart en tout cas, moi j'ai retenu une seule candidature, 2700 mètres à parcourir, ils sont 14 au départ, je ne vous l'ai pas dit, c'est départ à l'aide de l'autostar, du coup la première ligne, les petits numéros qui ont certainement un gros avantage, et j'ai retenu dans cette compétition le numéro 3, Diego Duoulay, qui reste vraiment sur des bonnes tentatives ces dernières semaines, vous le voyez, un 3ème, 2ème, 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 il cherche sa course, c'est vrai qu'à chaque fois il est tombé sur un os, la dernière fois à Strasbourg c'était vraiment bien, c'était un cheval je crois à Philippe Machal qui s'imposait devant Erolina, Erolina qui a eu une très bonne jument, la fois précédente il était 2ème sur ce parcours, il courait très très bien, il battait notamment Easton of My Life, le numéro 6, ou encore resté Banjiel qui était 3ème, du coup voilà, il est dans sa catégorie, il a un bon engagement à sa disposition, il est déféré des 4 pieds, c'est pas toujours le cas, ça aussi c'est un avantage non négligeable, et c'est un super finisseur, c'est vrai que s'il a le bon parcours à mon avis, il devrait pouvoir lutter pour la victoire, en tout cas je le vois pas sortir des 3 premiers s'il a un bon parcours, et voilà, ce sera tout simplement le concurrent que je vous indique ce dimanche, donc le 203 en réunion 6, Diego Duoulay a joué de mon côté 1€ gagnant et 3€ placés, on va faire un petit point sur ce qui s'est passé vendredi, la malchance nous poursuit, je vous indiquais Journey of Dream, un cauchemar, un cauchemar, il a jamais pu s'exprimer dans la phase finale, il termine 5ème avec des ressources, rien à dire, c'est vraiment une période très très difficile, on va essayer vraiment de reprendre des bonnes habitudes, et espérer que la chance nous sourisse enfin, parce que là ça commence à faire beaucoup, et c'est vrai que c'est très frustrant, c'est très frustrant, je vous le cache pas, de vous donner des chevaux qui n'ont pas de chance, qui sont 4ème ou qui sont distancés, c'est vraiment très difficile d'être confiant dans ces conditions, en tout cas, merci à ceux qui me suivent de continuer à me faire confiance malgré tout, moi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris, d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous, bye bye ! Sous-titrage ST' 501